Bienvenue à tous dans cette vidéo complément devoir maison numéro 14. En fait, plusieurs d'entre vous, une dizaine, se sont trompés dans la boucle FOR. Bon, ben c'est pas bien grave, mais à condition de bien comprendre son erreur. Alors ici, je vais examiner ce code-là et puis on va essayer de prévoir un petit peu ce qu'il va faire. FOR I IN RANGE 1, 3, PRINT, le mot MAT. Alors en fait, lors de la première lecture de la boucle, I vaut le premier nombre ici. Donc I vaut 1. Puis ensuite, I est automatiquement steppé du nombre 1. Donc I vaut 1, puis I vaut 2, puis I vaut 3 qui est ignoré. Je vous rappelle que la borne supérieure, ici le nombre 3, est un nombre qui sera ignoré. Donc si je résume, si je comptais sur mes doigts, combien de fois la boucle va être relue ? Il y a I égale 1, donc la boucle va être relue une première fois. I steppé, I vaut 2, c'est OK, puisque 2, c'est pas encore le nombre 3. I vaut 2, donc la boucle sera lue une deuxième fois. Alors, je compte sur mes doigts, une deuxième fois. Ensuite, I vaut 3 qui est ignoré, ici. Donc finalement, ma boucle sera lue en tout deux fois. On peut vérifier. Donc le mot MAT doit s'afficher, si tout va bien, seulement deux fois. MAT, MAT, c'est OK. Alors, vous avez une autre possibilité. Si jamais, donc c'est un petit piège, entre guillemets, mais en fait, vous allez voir que c'est assez amusant. Si jamais, je regarde ce code-là, alors je vais peut-être effacer ici, clear. Je regarde ce code-là, puis j'essaie de prévoir combien de fois le mot MAT va s'afficher. Alors, au début, Ivo 0, donc je compte sur mes doigts, Ivo 0, donc je lève le pouce, Ivo 0, c'est OK. ISTP, Ivo 1, OK. Ivo 2, je compte, et à chaque fois, je compte sur mes doigts. Ivo 2, Ivo 3, Ivo 4, et Ivo 5 est ignoré. Donc, Ivo 4, et si je regarde, j'ai levé 5 doigts. Donc, lorsque j'examine cette boucle-là, for I in range 0,5, combien de fois la boucle va être lue ? 5 fois. Donc, normalement, le mot MAT doit s'afficher 5 fois. On va vérifier, si je fais tourner mon programme, on va compter, 1, 2, sans tricher, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Alors, en fait, les informaticiens se sont rendus compte que l'équivalent de for I in range 0,5, ce serait bien de pouvoir l'écrire en abrégé. Alors, en abrégé, c'est ça. J'efface ici. Alors, vous allez rencontrer de temps en temps cette syntaxe-là, for I in range 5, qui signifie for I in range 0,5. Alors, le gros avantage de cette notation, c'est qu'on voit immédiatement combien de fois la boucle sera lue. C'est le nombre qu'on a sous les yeux, là. Lorsque dans le range, il y a un seul nombre, le nombre qu'on a sous les yeux donne directement le nombre de fois que la boucle sera lue. On peut faire un test. For I in range 7, fermez la parenthèse, qui est l'abréviation de for I in range 0,7, mais qu'importe, on connaît le truc. Quand dans range, j'ai un seul nombre, le nombre que je vois, c'est le nombre de fois que la boucle sera lue. Donc, normalement, si tout va bien, le mot MAT doit s'afficher 7 fois. Alors, vérifions, sans tricher. Alors, une fois, je montre bien pour vous montrer que je ne triche pas. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Et j'ai l'impression d'avoir fait un travail intelligent. Voilà, donc, ce que l'on retiendra, c'est cette commande-là, qui est quand même une nouvelle commande, extrêmement pratique. Je répète encore une fois, la pédagogie, c'est le principe de répétition. Lorsque dans range, j'ai un seul nombre, le nombre que je vois me donnera le nombre de lectures de la boucle. Le nombre de fois que la boucle va être lue. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt. Je vous souhaite un bon courage à tous.